Chers auditeurs, amis et donateurs du Dialogue Funko-Russe, votre soutien a été exemplaire depuis le début de l'opération spéciale, la guerre en Ukraine. Cette année est extrêmement difficile pour les relations entre la Russie et la France, mais également pour notre association. Sachez que notre association a été créée en 2004 et si tout va bien, nous allons célébrer ensemble le bel anniversaire de l'existence de notre association l'année prochaine. C'est pour ça que j'ai besoin de vous pour exister, pour continuer nos interviews, nos entretiens et nos conférences au Dialogue Funko-Russe et afin de préserver nos liens fragiles entre la Russie et la France. Vous allez trouver les coordonnées bancaires dans le descriptif de cette vidéo et également vous pouvez envoyer vos chèques et dons à l'adresse de l'association 66 Avenue de Champs-Elysées dans le 8e arrondissement de Paris. Je compte sur vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Olivier Delamarche. Bonjour Eliana. Vous êtes analyste économique et cofondateur de la lettre économique et les incorruptibles. La dédolarisation qui se met en place progressivement d'un côté et la création de la nouvelle monnaie BRICS d'un autre côté. Pourriez-vous commenter ces deux processus en parallèle ? Alors, on le sait depuis un moment, c'est-à-dire que ce n'est pas une surprise. J'ai vu que certains économistes faisaient semblant de découvrir ça. Ce n'est pas une surprise. En 2017, rappelez-vous, les Chinois avaient déjà organisé un contrat pour payer le pétrole russe avec une monnaie qui était, ponctuellement, pour ce contrat qui était échangeable et convertible, donc, et basé sur de l'or. C'était un premier essai. Mais alors après, c'est passé totalement inaperçu pour beaucoup. Mais c'était bien les débuts de ce qu'ils voulaient faire et de ce qu'ils ont sorti aujourd'hui. Donc, vous avez une nouvelle monnaie qui est basée sur le yuan, qui est basée sur l'or, qui est convertible en or, qui sera, à mon avis, au départ, en tout cas, réservée à, je dirais, à leurs amis, donc, les BRICS, et peut-être même pas tous les BRICS, et qui restera sur cette zone-là pendant un moment. Alors, ils ont accumulé de l'or, énormément d'or. Ils annoncent, je crois que les Chinois annonçaient 2 800 tonnes ou 3 000 tonnes, enfin, peu importe. En fait, ils sont très probablement au-dessus de 20 000 tonnes. Les Russes aussi en ont acheté beaucoup d'or. Et puis, je rappelle quand même que Chinois et Russes sont les plus gros producteurs d'or. Donc, il est évident qu'ils ont beaucoup plus que ce qu'ils annoncent sont, et que la mise en place de cette nouvelle monnaie est en fait beaucoup plus importante que ce qu'on a cru être, enfin, ou ce que beaucoup ont cru être, une lutte, une guerre commerciale avec la Chine. Là, c'est la suprématie américaine qui est mise en doute, qui est mise en doute. Et évidemment, les Américains réagissent comme d'habitude par une petite guerre pour… Alors là, ils la font en plus, c'est le rêve, ils la font par proxy. Donc, ça se passe en Ukraine. Ça se passe en Europe. Ils ont quand même réussi en deux ans à flinguer l'économie européenne. C'est bien. Et donc, voilà. Donc, on est dans une situation où peut-être que certains, au départ, ont cru qu'il y avait une guerre économique, une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. En fait, pas du tout. C'était bien une guerre monétaire depuis le début. Et la cible, au final, c'est la Chine. La Russie, ça sert simplement… Enfin, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, c'est ce qui est manifestement déclenché. Alors, il y a encore certains qui vont nous traiter de Poutine le Latre. Mais c'est juste fatigant parce que c'est le niveau zéro de l'intelligence. Mais le truc, c'est que les Américains ont besoin, justement parce que le dollar est contesté, ont besoin de liquider l'Europe. Ils l'ont fait et bien fait. Alors, avec l'aide, évidemment, de ce pauvre Bruno Le Maire, qui n'avait rien compris et qui est monté au créneau en disant qu'il allait plier l'économie russe, ce qui a fait rire tous les économistes sérieux. Mais il fallait qu'ils détruisent l'économie européenne et il fallait surtout qu'ils détruisent l'euro, ce qui est en passe d'être fait. En fait, ce qui va se passer, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va sortir de ça avec un monde divisé en deux. D'un côté, les BRICS, principalement la Chine quand même. D'un côté, les BRICS qui ont, je vous rappelle, toutes les matières premières sans aucune exception, que ce soit les Chinois avec les terres rares, les métaux rares ou que ce soit les Russes avec l'énergie. Donc, il y a absolument toutes les matières premières qui sont chez les BRICS en mettant l'Afrique dedans. Et puis, de l'autre côté, on a des Occidentaux. Alors, même si les Américains ont un peu de pétrole de schiste, un peu de gaz de schiste, ça n'empêche qu'il n'y a plus rien d'autre. Donc, évidemment, si vous essayez de jouer les gros bras avec le principal fournisseur de matières premières, c'est ce qui est arrivé entre la France et la Russie, la France, je rappelle, n'a pas de matières premières. D'accord ? Donc, à un moment, vous savez, le slogan, c'était « La France n'a pas de pétrole mais elle a des idées ». Aujourd'hui, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'idées non plus. On en a, en tout cas, d'extrêmement mauvaises. Donc, voilà. Donc, je dirais que c'était attendu. Il n'y a rien de nouveau. Là-dessus, les Américains payent aussi leur arrogance et ce qu'ils font depuis des années, accoler des sanctions à tout le monde, accoler des amendes à tout le monde. Je vous rappelle quand même que la BNP avait payé 9 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Parce qu'elle avait utilisé du dollar, à un moment, avec des pays que n'autorisaient pas les États-Unis. Donc, l'extraterritorialité du droit américain avec comme biais le dollar a fait qu'ils ont énervé tout le monde. Et que tout le monde, depuis des années maintenant, cherche non seulement à se dédollariser, mais à se passer, à détourner l'hégémonie américaine. Donc, depuis plusieurs années, les Russes et les Chinois en parallèle avaient constitué un système alternatif à Swift. Alors, je crois que si j'ai bien vu, les Russes ont l'air de s'être plugués sur le système chinois. Donc, ils ont un système parallèle et ils vont avoir une monnaie à eux. Et les Américains sont en train de couler gentiment. Alors, il faut se rassurer là-dessus. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est les conséquences. Les conséquences, c'est que je pense que les monnaies faibles… Alors, les monnaies faibles, quand je dis les monnaies faibles, c'est l'yen principalement et c'est l'euro. L'euro qui, je vous rappelle, est une monnaie qui est mal montée depuis le début, puisque qui ne repose que sur des pays qui ont des visions différentes, qui ont des modèles différents et à qui on impose une monnaie alors que la monnaie, c'est quand même la représentation. Et là, ce n'est pas un bloc. Si vous voulez, on ne peut pas appeler l'Europe un bloc. On l'a vu pendant le Covid. Tout le monde s'est tiré dans les pattes joyeusement. Et donc, le truc, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des logiques de flux. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'économistes qui vous disent « bon, c'est la fin du dollar ». Oui, sur le papier, c'est la fin du dollar. Sur le papier, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord là-dessus. En effet, est en train d'émerger une alternative, qui est la monnaie constituée par les Chinois. Et les gens en ont marre du dollar. Et en plus, l'économie américaine est en train de plonger gentiment, même s'ils arrivent encore à sortir des chiffres qui sont beaucoup plus positifs que ce qu'est la réalité de l'économie américaine. Mais donc, la question qui pourrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'il faut, quand vous avez du dollar, le garder ? Et je vais vous dire oui. Oui, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que vous n'avez pas, en fait, d'alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter du yuan, vous avez un yuan qui sert à l'intérieur du pays, qui est le vrai yuan, on va dire. Et puis, vous avez son reflet qui est achetable par les étrangers, par les occidentaux, mais qui n'est pas échangeable avec du yuan interne. En fait, c'est une fausse monnaie. C'est une espèce d'avatar de la monnaie réelle. Mais vous ne pouvez pas la convertir. Donc, tant qu'on ne vous donne pas la conversion, en fait, vous avez du papier. Alors, je veux bien qu'ils suivent la monnaie de base. Ça n'empêche que ça ne vaut rien. D'accord ? Et je pense qu'ils vont continuer comme ça. C'est-à-dire que vous aurez deux yuan. Un yuan qui, en effet, est convertible et basé sur l'or. Et puis, toujours, cette monnaie achetable par les occidentaux, mais qui, au final, ne vaut rien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes un grand fonds. Vous êtes une banque centrale. Vous avez de l'euro. Vous avez du yen. L'euro est en train de se casser la figure. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne pouvez pas aller sur le yuan, puisque vous savez qu'il ne vaut pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous allez sur le dollar. Et donc, c'est ce qui, dans un premier temps, va les sauver. Pourquoi ? Aussi, parce que, quand vous voyez les déclarations de notre leader incontesté, M. Macron, notre leader charismatique, M. Macron, qui pousse de plus en plus, non pas vers la paix, mais vers la guerre, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'à un moment, les gens vont avoir la trouille. Qu'est-ce qui va se passer quand les choses vont se dégrader encore un peu plus ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ? Ils vont sortir d'Europe. Ils vont sortir leurs capitaux d'Europe. Et à ce moment-là, ils vont aller se placer sur quoi ? S'ils quittent l'euro, ils vont aller se placer sur quoi ? Ils ne vont pas aller tous se placer sur le franc suisse. Si vous voulez, vous n'avez pas assez de place. Donc, ça veut dire quoi ? Vous allez être obligés, donc en termes de flux, vous allez être obligés d'aller vous mettre sur le dollar. Donc, dans un premier temps, moi, je suis absolument contre la plupart des économistes. Je leur dis, oui, sur le papier, en effet, le dollar est en train d'être de moins en moins utilisé. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, si demain, vous avez un gros pépin et qu'il y a des bombes qui commencent à voler en Europe, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tous sortir des banques européennes, parce que vous voulez vous barrer dans ces cas-là. Vous ne voulez pas rester dans des économies qui s'effondrent et dans des économies qui sont en guerre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez sortir de l'euro. Oui, d'accord, mais vous allez mettre quoi ? Vous n'allez certainement pas aller vous mettre sur une monnaie qui, finalement, n'a aucune base. En effet, en parlant de la guerre, on a l'impression que tous les dirigeants européens nous préparent pour une guerre à haute intensité, comme ils disent, à longue durée. Ma question, sans parler de la capacité militaire, puisqu'on en parle depuis un certain temps, économiquement parlant, est-ce que la France est prête à affronter une guerre, j'imagine, avec la Russie, contre la Russie, longue durée et même courte durée ? Mais en aucun cas. Il n'y a que M. Macron. Mais M. Macron n'a pas demandé à la population que je sache. Est-ce que vous pensez que les Français ont envie d'aller se battre contre les Russes ? Pourquoi ? Les Russes ne nous ont pas attaqués, que je sache. Donc, les lubies de M. Macron et la soumission de M. Macron aux équipes qu'il y a derrière M. Biden, parce que M. Biden, il est cramé depuis longtemps. Enfin, je veux dire, il n'a plus de cerveau. Donc, ce n'est plus lui qui dirige. Ça, c'est assez manifeste. Donc, il n'y a que M. Macron qui obéit au diktat américain ou au diktat d'Ursula von der Leyen. Mais les Français, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français aujourd'hui qui veut y aller faire la guerre contre les Russes, qui ne leur ont rien fait. Enfin, je veux dire, personne ne nous a jamais embêtés du côté russe. Donc, voilà. Si on me demande demain d'aller tuer des Russes, je vais dire non. Parce que je n'ai rien à faire en Russie. Donc, non, je crois que le problème, c'est que... Alors, pour moi, si vous voulez, le fait que beaucoup de pays occidentaux cherchent en interne ou vers l'extérieur, que ce soit une guerre civile, au final, ou une guerre tout court, je pense que c'est en grande partie pour cacher leur incompétence et cacher leur corruption. C'est-à-dire, il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour effacer, en fait, toutes les turpitudes que vous avez eues avant. Donc, j'ai peur de ça, parce que je pense que ces gens-là sont capables d'aller jusque-là pour cacher, en fait, toutes les saloperies qu'ils ont faites depuis longtemps. Vous déplorez la dépendance de la Chine, qui est à la quasi-exclusivité, sur les métaux et terres rares ? Je ne déplore pas, je constate, en fait. Ça fait... Enfin, on l'a vu depuis longtemps, la Chine a un quasi-monopole. Ils ont fait ça depuis des années. Ils ont un quasi-monopole sur tout ce qui est terres rares et sur tout ce qui est métaux rares. Le problème, c'est qu'on l'a dit plusieurs fois. Je ne sais pas si je l'avais dit la dernière fois que j'étais venu faire une conférence pour vous. Mais le problème, c'est qu'on a aujourd'hui choisi d'aller d'une dépendance envers l'OPEP et les pays arabes, dépendance au pétrole. Tout d'un coup, il y a eu cette lubie de la voiture électrique et que la voiture électrique... Bon, on sait que manifestement, c'est une idiotie, pour la bonne et simple raison que la construction d'une voiture électrique n'est pas moins ou plus écologique qu'une voiture à essence. Donc c'est débile depuis le début. qu'on consomme quand même dans une voiture électrique, en gros, une Tesla, je crois que c'est 700 kg de lithium. Donc le lithium n'est pas une ressource inépuisable non plus. Et en fait, vous êtes passé d'une dépendance à l'OPEP et aux pays arabes à une dépendance à la Chine, tout simplement, qui, elle, a quasi-monopole. Donc je ne sais pas s'il vaut mieux être dépendant des pays arabes ou de la Chine. Je ne suis pas sûr que ce soit intelligent ni l'un ni l'autre. Et donc aujourd'hui, et ça, on l'a vu il n'y a pas très très longtemps, c'était un petit épisode, mais qui était bien caractéristique de ce qui s'est passé, c'était, souvenez-vous, sous Trump. Trump qui, à un moment, a essayé d'interdire la licence Android à Huawei. Et la réponse immédiate des Chinois a été de dire, d'accord, pas de problème, vous interdisez la licence Android. Nous, on va interdire nos exportations de métaux rares et de terres rares. Et on va voir ce qui va se passer. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, Trump a dit, non, non, c'était une blague. Je sais, de très mauvais goût, mais enfin, c'était quand même une blague. Donc on arrête là les frais. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas un pays super puissant et puis des pays qui sont prêts à se soumettre comme ça très facilement et très rapidement. Aujourd'hui, on a un bloc qui est le bloc des BRICS. Et il se trouve que, je vous le disais, ils ont toutes les matières premières dont on a besoin pour faire marcher nos économies. Et donc cette espèce de guerre perpétuelle est totalement idiote. Voilà. Donc si on était un petit peu plus pragmatique, eh bien on discuterait, et ça depuis longtemps, puisque Poutine a fait plusieurs fois des appels du pied pour que l'Europe discute avec la Russie, ce qui était logique face à l'hégémonie américaine. Et on a été totalement idiot et non visionnaire de ne pas le faire. Voilà. Donc après, c'est même pas une question de... Vous avez des gens qui vont vous dire, oui, mais Poutine... Oui, enfin, Poutine, il s'occupe de son pays. Et on ferait bien de s'en inspirer. Parlant de l'hégémonie américaine, je me rappelle, il y a quelques années, Frédéric Perucci, ancien Alstom, a présenté en livre à Le Piège américain. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller fouiller et trouver cette vidéo de cette conférence. Ça date peut-être en 2019. C'est toujours d'actualité, encore peut-être même plus. Est-ce que vous pouvez commenter les dernières révélations sur le BlackRock concernant la caméra cachée, qui a été filmé... Donc le journaliste américain qui a filmé un ancien haut responsable, ou même pas ancien, haut responsable de BlackRock, qui finalement a révélé quelque chose de pas nouveau, que tout le pouvoir financier aux États-Unis appartient au BlackRock et pas au président ? BlackRock, c'est le plus grand fonds au monde. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que par construction, ils ont entre 5 et 10% de toutes les plus grandes capitalisations mondiales. Point. C'est même pas... C'est pas un fonds qui va chercher à savoir s'il faut acheter du total à 80 ou à 60. Ils s'en foutent. D'accord ? Ils ont des milliards. Il faut les investir. D'accord ? Et évidemment, quand vous pesez ce poids-là, vous n'allez pas vous amuser à mettre 100 000 balles dans une small cap. Vous allez forcément cibler toutes les plus grandes capitalisations mondiales, parce qu'il faut que vous puissiez rentrer dedans, et puis il faut que vous puissiez sortir. Et il faut que vous puissiez mettre plusieurs centaines de millions à chaque fois, voire de milliards, parce que vous n'allez pas vous amuser à surveiller 250 000 lignes qui font 10 000 euros. Enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent toutes les plus grandes capitalisations mondiales, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Japon. Dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a une grosse société, ils sont dedans. Donc évidemment, une fois que vous êtes le plus gros actionnaire de tous les plus grands groupes mondiaux, qui est-ce qui a le pouvoir ? C'est vous. C'est tout. Parce que quand vous appelez le patron d'une grande capitalisation en lui disant « Je détiens 10% ou 15% de ton capital, et du jour au lendemain, je peux sortir et puis te mettre ta boîte par terre », évidemment, on vous écoute, quoi. Donc voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Alors, ils ont fait une caméra cachée, ils ont piégé le gars, mais c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Enfin, je veux dire, quand vous avez atteint cette taille-là, évidemment qu'à un moment, c'est vous le patron. Quand vous êtes le principal actionnaire, c'est vous le patron. Moi, je rappelle que beaucoup de terres, principalement, majoritairement, toutes les terres ukrainiennes appartiennent à ce groupe-là, en ce moment. Oui, ben oui, mais je vous dis, ils se retrouvent tous les matins, si vous voulez, ils ont plusieurs milliards à investir. Alors, ce n'est pas étonnant que les gars, ils soient partout, ils sont partout, évidemment. Donc, je vous rappelle un petit truc sur BlackRock, quand même, qui est assez exceptionnel, c'est le début de la guerre. Début de la guerre, à ce moment-là, les premières sanctions ont été de bloquer les marchés russes. Donc, nous, on a essayé, moi j'ai un family office à Genève, on a essayé d'acheter, évidemment, parce que les titres s'étaient effondrés, on avait quand même du Gazprom à, je ne sais plus, 0,60, alors que ça valait 8 la veille, donc divisé par 10, quand même, ce n'est pas rien. Et donc, évidemment, tout le monde voulait en acheter, sauf que c'était absolument interdit, absolument impossible de le faire, d'accord, puisque les banques refusaient, etc. Donc, vous ne pouviez pas acheter ni du Gazprom, ni du polymétal, ni, enfin bon, il y avait plein de, les sociétés russes n'étaient pas accessibles. Sauf pour BlackRock, à ce moment-là, BlackRock disait, oulala, le marché russe, il ne faut surtout pas toucher, c'est formidone, etc. Personne ne doit pouvoir, nous, on ne va pas y aller, etc. Sauf que, pendant ce temps-là, ils achetaient des millions de polymétal, d'accord, ils achetaient des millions de titres russes. Bon, évidemment, je veux dire, n'importe quel, même le trader le plus crétin, quand il voit un titre qui, en plus, économiquement, marchait fabuleusement bien à ce moment-là, puisque les cours du pétrole étaient tellement montés, les cours du gaz étaient tellement montés, que le titre n'avait rien à faire à perdre 10 fois sa valeur. Il perdait 10 fois sa valeur parce que vous n'aviez pas le droit d'en acheter, sauf BlackRock, qui, lui, pendant ce temps-là, se permettait de faire des courses. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas ce que fera le gouvernement russe. Est-ce qu'il bloquera les avoirs de BlackRock ? J'espère bien qu'il le fera, parce que c'est scandaleux. Donc j'espère bien qu'il le fera, pour répondre notamment aux saisies des avoirs russes dans les banques, des saisies des avoirs de la banque centrale russe à l'étranger. Donc j'espère bien qu'ils le feront. Mais voilà. Donc oui, BlackRock est tout puissant, parce qu'ils ont des milliers de milliards. Et que, évidemment, tout de suite, ça vous donne une puissance que vous ne méritez pas forcément. La semaine dernière, on a parlé avec Youssef Indy, qui a présenté son dernier ouvrage, La guerre économique des États-Unis contre l'Europe. Et on a parlé de la relocalisation massive des industries européennes vers les États-Unis. Est-ce qu'il y a encore un moyen, question 9, d'arrêter la perte de la souveraineté européenne ? Ah ben non, puisque, au contraire, on fait absolument tout pour. Donc vous avez encore aujourd'hui... Alors tout le monde se... C'est ça qui est assez curieux, c'est que du moment que l'électricité a un petit peu rebaissé... Mais enfin, je rappelle quand même qu'on est encore trois fois au-dessus de ce qu'on a payé avant. Donc c'est quand même pas rien. Ah oui, c'est pas dix fois. Bon, d'accord, mais enfin, c'est quand même trois fois. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on paye cette électricité de ce prix-là ? Tout simplement parce qu'on n'a pas voulu sortir du système européen qui nous impose de le payer très très cher. Et j'ai toujours dit à propos de la réindustrialisation en France que ça ne pouvait pas marcher parce qu'on ne changeait pas la donne qui avait fait partir. Quand vous avez un industriel aujourd'hui qui a le choix entre payer trois fois son électricité de plus que ce qu'il aurait comme électricité aux États-Unis, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aux États-Unis. Pourquoi voulez-vous qu'il aille en France pour payer trois fois le prix ? C'est ridicule. Donc tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas récupéré notre souveraineté, tant qu'on sera aux ordres soit des États-Unis, soit de l'Europe et de... Enfin, on peut aller jusqu'à dire que c'est une crapule, Van der Leyen. C'est vraiment une crapule. C'est une fille qui s'est fait virer du ministère de la Défense allemand pour corruption et on la retrouve à la tête de l'Europe. Et maintenant, on va peut-être la retrouver à la tête de l'OTAN. Mais on joue à quoi ? Cette fille-là, elle doit être en prison, elle ne doit pas être ailleurs. Donc on est aujourd'hui, on s'automutile avec un pays qui est dirigé par des gens comme Bruno Le Maire ou comme Macron, qui font absolument tout, mais depuis longtemps. Je rappelle quand même que c'est Macron qui avait vendu Alstom aux Américains. Donc on s'organise pour se couler nous-mêmes. C'est un vrai suicide économique. Comment on a-t-on à affronter l'hiver ? J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais pas où on va. C'est-à-dire que c'est ce que je vous ai dit. Je pense que... J'espère. Je touche du bois pour que ça n'aille pas plus loin. Mais pour l'instant, on ne le constate pas. On n'a aucune réaction de notre gouvernement pour aller dans la bonne direction. Nulle part. Donc vous avez les Espagnols, vous avez les Portugais qui sont sortis de ce système d'électricité et calcul du prix de l'électricité. Instantanément, leur facture a été divisée par 3. Nous, on ne veut pas. On ne veut pas. Alors pourquoi ? Parce que je pense que dans un premier temps, il se dit que si les Français reculent là-dessus, c'est quand même un bras d'honneur à la Commission européenne et à l'Europe. Et on est quand même censé être le premier de cordée avec les Allemands de l'Europe. Donc ça enverrait quand même un très mauvais signal. Est-ce que c'est que ça ? Quelquefois, on peut se demander quand même. Parce que c'est quelquefois des décisions qui sont tellement dénuées de bon sens et tellement idiotes qu'on peut se poser des questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va passer l'hiver. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de faillites d'entreprises. Alors évidemment, c'est toujours la même chose. Si vous voulez, vous avez d'un côté, vous avez les grandes entreprises qui se portent plutôt pas mal. En tout cas, pour l'instant, qui se portent plutôt pas mal. Et puis, vous avez le tissu des PME françaises qui, lui, en peut plus. Donc, et on le voit d'ailleurs là sur le taux de faillite qui a été publié récemment. Enfin, on a un taux de faillite qui est juste ahurissant. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas. On vous a surendetté à un moment avec les PGE, etc. Donc, les entreprises qui avaient des marges qui étaient très faibles, elles se sont endettées de plus en plus. Et puis, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des taux qui sont passés de 0 à 5. Ça fait mal. Ça fait que les banques ne prêtent plus. Parce qu'évidemment, elles voient qu'elles ont un risque de ne pas se faire rembourser. Donc, fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'économiquement, on est en train de s'effondrer. En termes démographiques, on s'est effondré. Que ce soit l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la France, l'Allemagne, etc. On est tous très très loin des 2-10 qui permettent de renouveler la population active. Donc, on est aujourd'hui, on s'appauvrit et on se met en liquidation, on se met en faillite. Et comment va-t-on passer l'hiver ? Sûrement, moins bien que l'hiver dernier. Peut-être mieux que l'hiver d'après, je n'en sais rien. Mais si on a un hiver très très dur, très très froid, etc., ça va être compliqué pour tout le monde parce que les prix vont augmenter et qu'on aura de moins en moins d'approvisionnement et que ça risque de faire mal. En février 2023, la France a donné 1,67 milliard d'euros à l'Ukraine. Est-ce qu'on a le contrôle des montants qui vont en Ukraine ? Est-ce qu'il y a des mécanismes ? Mais comme les armes, c'est pareil. On a donné des armes aux Ukrainiens, mais on ne sait pas où elles arrivent. On les retrouve sur le bon coin. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, avant l'intervention russe, l'Ukraine était le pire des pays corrompus au monde. Je pensais que c'est le paradis. Et depuis qu'il y a l'opération russe, c'est une grande démocratie, il n'y a plus de corruption, etc. On n'a aucun contrôle de ce qui est fait de ces armes. On n'a aucun contrôle de ce qui est fait de cet argent. On a vu quand même qu'il y avait des grosses questions parce qu'il y avait quand même beaucoup de sous qui n'arrivaient pas. En tout cas, je pense que les Ukrainiens n'en voient absolument pas la couleur. Mais qu'en effet, quelques oligarques ukrainiens se payent des villas avec. Donc voilà, mais tout d'un coup, l'Ukraine est parée de toutes les qualités et de toute la sainteté qu'on peut donner à un type qui, sérieusement, le gars est un bouffon, un bouffon drogué, etc. On le voit quelquefois qu'il y a quand même beaucoup de mal à terminer une phrase. C'est consternant, quoi. Mais c'est un outil. C'est vraiment un outil. Tout ça est parfaitement organisé par les Américains depuis un bon moment. Donc voilà. Après, c'est ridicule de ne pas le voir. Alors vous avez évidemment toute la gauche bien pensante et tous les macronistes qui vous expliquent que c'est un futur prix Nobel de la paix, Zelensky. Mais enfin bon, c'est consternant de bêtises. Là, il est en train de faire massacrer son peuple. Et il est quand même de plus en plus probable qu'il se fasse descendre un jour par son peuple. et peut-être même pas par le biais des Russes. Et c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs qu'il se passe le plus rapidement possible parce que ça mettrait fin à cette histoire. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse dire, on puisse se parer de vrai pour la paix en envoyant des armes. C'est très con. Je veux dire, quand on veut vraiment faire en sorte qu'il y ait la paix, eh bien on réunit les gens autour d'une table et on discute avec eux. On ne leur donne pas un flingue chacun. Parce que sinon, on sait que ça va se terminer mal. Il avait eu cette possibilité l'année dernière et apparemment, il était pour... Oui, apparemment, les Américains ont refusé. Et Boris Johnson... Oui, et Boris Johnson. Parce qu'il est évident que les Anglais et les Américains sont derrière ça. Mais depuis le début, ce n'est pas choquant de le dire, c'est une réalité. Ils sont dans tous les coups foireux depuis un bon moment. Donc voilà. Et puis vous avez certains relais en France, les BHL, Atali et compagnie, qui relaient ça joyeusement. Mais il est évident que, un, on n'avait pas à se fâcher avec Poutine, parce que, je rappelle que la Russie, c'est à côté de chez nous, et qu'en plus, ils ont toutes les matières premières, et qu'on aurait mieux fait de travailler avec eux plutôt que d'essayer de leur tirer dans les pattes. Et que tout ce qui s'est passé en Ukraine depuis déjà plusieurs années, c'est en train de sortir, d'ailleurs, avec le fameux ordinateur Dr Biden et compagnie. Mais tout est en train de sortir, sauf qu'en France, on ne veut pas le voir, et qu'on continue à faire l'autruche. En parlant de ces dernières mesures à restriction, il y en a deux, j'aimerais bien voir votre commentaire, sur la loi de programmation militaire, et sur le fait qu'on puisse être viré des réseaux sociaux le jour au lendemain, à partir du 25 août en France. Alors déjà, sur les réseaux sociaux, je dirais, on voit bien que de toute façon, le régime macronien est de plus en plus dictatorial. C'est-à-dire qu'on veut museler la presse. Il avait déjà commencé à écarter, qu'il a, je rappelle, fermé de façon illégale, puisque l'Arcom de mois avant avait donné son feu vert. Donc c'est bien qu'il n'y avait absolument aucun problème de propagande ou quoi que ce soit. Donc Macron, depuis le début, n'a pas apprécié la couverture, notamment des gilets jaunes de RT. Donc il a voulu la faire fermer. Donc il n'a pas loupé l'occasion. Ça, c'est une certitude. Là, vous avez eu récemment les déclarations de la ministre de la Culture et du ministre de l'Éducation. On se demande d'ailleurs si c'est bien son rôle. Mais enfin, bon, ce pauvre Papendai, qui est le plus minable ministre de l'Éducation qu'on n'a jamais eu, et qui veut interdire la diffusion de ces news, en disant que c'est une radio et une télé d'extrême droite. L'extrême droite, c'est le fourre-tout, c'est le point Godwin, si vous voulez. Donc c'est ce qui, pour les pauvres d'esprit, sert d'argument. Et on voit bien cette espèce de dérive. Alors là, maintenant, on a un espèce de petit fonctionnaire, Thierry Breton, qui n'a jamais rien révisé de sa vie et qui n'a jamais été élu, et qui vient vous expliquer que c'est lui qui va décider qui peut parler et qui ne peut pas parler. On est toujours dans la même déviance. Et puis, il y a cette loi de programmation militaire, cette loi de programmation militaire, où on voit que la définition, si vous voulez, du risque est suffisamment large pour qu'en fait, vous puissiez agir, vous puissiez mobiliser, vous puissiez saisir une société, comme ils l'ont fait d'ailleurs à la clarté. Ils n'avaient pas besoin de la loi pour le faire. Mais n'importe quelle société, n'importe quel humain et n'importe quel patrimoine ou quoi que ce soit peut être saisi sur un possible risque. Ça veut dire quoi, un possible risque ? D'accord ? Je ne peux rien dire. Par définition, c'est tout d'un coup, je m'invente un risque et je dis, bon, ben voilà, c'est un risque pour la France. Donc, ça peut être le climat, ça peut être n'importe quoi. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, on voit bien que c'est écrit pour ça et c'est écrit pour finalement servir les intérêts de M. Macron, qui pourra décider du jour au lendemain de mobiliser les gens. Contre quoi ? Puisqu'il est en guerre contre tout. Il est en guerre contre un virus, il est en guerre contre le réchauffement climatique, il est en guerre, ce pauvre garçon, il est en guerre tout le temps. Donc, il se prend pour Rambo, je pense. Et voilà. Donc, évidemment, il va nous inventer des risques. La prochaine fois qu'il y a un virus qui débarque, on peut mobiliser, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais c'est vraiment... C'était couru d'avance. Moi, j'avais écrit dans mes scénarios, je m'amuse à faire des scénarios comme ça tous les ans au mois de janvier. Alors, quelquefois un peu farfelu, mais pour faire réfléchir un petit peu les gens. Et je disais, plus les choses vont sortir, plus les choses vont se durcir économiquement, au niveau du chômage, au niveau socialement, plus on va aller vers un régime dictatorial. Donc, parce que c'est le seul moyen pour eux de continuer. C'est le seul moyen pour eux de faire disparaître les traces, que je disais à propos de la guerre. C'est le seul moyen pour eux. Quand vous avez un coup d'État, la première chose que vous faites, c'est quoi ? C'est de museler la presse. Le premier truc, quand vous avez des coups d'État en Afrique, le premier endroit où ils vont, c'est quoi ? C'est la télé. C'est la télé. Quand vous maîtrisez ça, vous n'avez plus de contradicteurs, vous n'avez plus d'opposants. Donc, vous muselez tout le monde. Donc, quand vous avez ça en Afrique, il faut regarder quelquefois comment ça se passe dans d'autres pays. La première chose qui est musée, c'est la presse. Ben, M. Macron fait la même chose. Ou M. Breton fait la même chose au niveau européen. Quel conseiller pouvez-vous donner à nos éditeurs où placer son argent, le peu d'argent qu'on a ? Puisque vous déconseillez l'assurance-vie. Je déconseille l'assurance-vie, oui. Je déconseille même de rester dans une banque. Donc, parce que tout est mis en place aujourd'hui. Un, pour vous mettre la monnaie numérique. Deux, pour supprimer l'argent liquide totalement. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez plus d'argent liquide, vous n'avez plus d'intimité nulle part. C'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, évidemment, ça arrive à la banque centrale. Ça arrivera à la banque centrale. Et vous aurez de toute évidence une monnaie qui sera une monnaie programmable. Parce que c'est tellement facile après. Là, pour le coup, après, ils vous tiennent dans le creux de la main. Ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que dès que vous émettez quelque chose qui ne leur plaît pas, ben, vous fermez le robinet. Donc, vous n'avez plus accès à vos comptes. Dès que vous avez besoin d'un peu d'activité, qu'est-ce que vous faites ? Mettez une date de péremption. Ça veut dire que vous êtes obligé de dépenser votre argent. Et même, on peut vous flécher les choses pour que vous le dépensiez dans certaines catégories de dépenses. Après, vous pouvez tout faire quand vous avez une monnaie comme ça. Et donc, est-ce que les gens ne comprennent pas en se disant peut-être que, oh ben non, ils n'iront pas jusque-là. Mais bien sûr qu'ils iront jusque-là. Parce que pour eux, c'est le contrôle total des populations qui ne peuvent pas se révéler. Vous voulez aller manifester ? Comme ça s'est passé au Canada ? Vous voulez aller manifester ? Je vous coupe. Je vous coupe l'accès vers la banque. Vous n'avez plus rien pour vivre. C'est facile, hein, de vous contrôler. Donc, vous allez très vite revenir dans les clous. Donc, voilà, c'est... Donc, ça veut dire qu'il faut échapper à ça. Pour échapper à ça, il y a... D'abord, il faut se débancariser. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut se démonétiser, en fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Moi, je considère que pour les tout petites épargnes, il faut le sortir de la banque et il faut acheter de l'or physique parce que ça vous protégera, parce que ça n'est plus... Vous n'êtes plus dans ce système de monnaie. Donc, acheter de l'or physique. Et puis, la deuxième chose, pour des gens qui ont plus de patrimoine, eh bien, moi, je leur conseille d'aller ouvrir des comptes en Suisse, dans des banques privées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont totalement indépendantes. Elles sont dans un autre modèle et elles sont totalement indépendantes des banques généralistes. Ils vont ouvrir un compte dans une banque privée. Ils basculent leur épargne dessus. Déjà, ça leur permet de pouvoir sortir de l'euro, puisque ce sont des comptes en multidevises. Donc, ça leur permet de sortir de l'euro et de se mettre dans des monnaies où, a priori, ça sera un petit peu plus compliqué de supprimer le liquide, etc., comme le franc suisse. D'accord ? Et d'attendre de voir. Mais aujourd'hui, il ne faut pas laisser son argent dans une banque. Moi, je vous dis ce que je fais. Moi, tout mon patrimoine, il est dans des banques privées suisses. Voilà. Et alors, je vous dis ça en plus en toute décontraction, puisque moi, mon familier-office, ne gère des comptes qu'à partir d'un million d'euros. Mais tous les gens qui ont 100, 150, 200, 50, même 300 000 ou 400 000, et je n'ai absolument aucun intérêt là-dessus, je ne veux pas recevoir d'argent pour l'avoir dit, je ne travaille pas pour eux, mais allez vous mettre dans des banques privées, en Suisse, et vous n'aurez absolument aucun souci. Vous gardez vos comptes courants en France sur lesquels vous payez vos charges récurrentes, sur lesquelles vous avez vos cartes de paiement, parce que si vous avez vos cartes de paiement suisses, à ce moment-là, ça va vous coûter très cher en frais, donc ce n'est pas la peine de le faire. Vous gardez vos comptes courants en France, vous avez votre compte d'épargne en Suisse, et puis quand vous avez besoin d'argent, vous faites un virement. Dans ce sens-là, ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus facile. Et voilà. Et déjà, vous avez fait un progrès sur le niveau de risque auquel vous êtes soumis. Et je vous dis, pour tout ce qui est encore plus petit, c'est-à-dire 40, 50, 60, moi, je considère qu'aller ouvrir un compte en Suisse, etc., ça va vous faire des frais pour rien. Et donc, je pense que, si c'est de l'épargne, autant le mettre en or. Alors, choisissez le plus proche du standard chinois, c'est-à-dire ce qu'on appelle du 4 x 9, c'est-à-dire de l'or parfaitement pur. Vous évitez les pièces qui ne sont pas, en fait, de l'or, comme les Napoléons, comme le Krugerrand, etc., qui ne sont pas des pièces qui sont parfaitement pures en or. Mais vous en avez d'autres, vous avez le Maple Leaf canadien, vous avez d'autres, vous avez des pièces en Suisse qui sont en or parfaitement pures. Et voilà. Et vous savez, un kilo d'or, c'est 30 pièces d'or, 31 pièces d'or. 31 pièces d'or, ça se cache n'importe où. C'est un tout petit volume, c'est pas très compliqué à cacher. Donc voilà. Et là, au moins, c'est... Alors vous allez me dire, oui, on peut aussi, comme au lendemain de la guerre, on peut interdire la détention d'or. Ouais. Enfin, il faut venir le chercher, chez chaque citoyen. Donc pour peu que le citoyen en question soit un peu énervé, ça va être plus compliqué. Voilà. Tandis que votre compte, il n'y a rien de plus simple. Vous appuyez sur un bouton, il est vidé. Donc on ne peut pas faire plus simple que ça. Donc voilà, ça, c'est des choses qui vous permettront peut-être pas de vous sauver complètement, mais au moins de rendre un petit peu plus difficiles les choses pour les gens qui nous veulent du bien, vous savez, les gens qui nous gouvernent. Croyez-vous encore au dialogue fanco-russe ? Dans le sens large. On n'est pas en train de... Évidemment, on croit toujours à notre association. Mais qui va dialoguer avec la Russie demain ? Écoutez, je trouve Poutine d'une patience d'ange. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en Russie qui, à la place de Poutine, seraient énervés depuis longtemps. Donc, mais on n'a pas intérêt dans aucune relation internationale, on a intérêt à se fâcher et à ne plus parler. Il faut toujours parler. Ça évite les extrémités. Donc j'espère qu'on va continuer à parler avec les Russes et que les Russes vont continuer à nous parler. Mais voilà, maintenant, pour ça, il faut avoir des gens qui pensent d'abord au français et pas des positions de carrière ou des positions infantiles comme les nôtres. Merci Olivier Delamarche pour ce dialogue et pour la maintenance des liens entre nous. Merci. 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 Merci.